Moi, je me concentre surtout sur le côté qui tombe sous moi, c'est Heritage City. Alors, Heritage City, probablement, nous n'avons pas l'occasion de cause de l'eau-là avant, mais depuis un bon bout de temps, nous ne finissons pas ce travail, l'eau-là. Au fait, tout à l'heure, quand la conférence de presse finit, nous avons montré le site, c'est Zizdeiazot. L'autre côté, Théracizot, trouvée, Kjall, Zizka, vers Bagateldam, de l'autre côté de l'autoroute Aibed, ici. Et c'est sur 336 aubans, qu'il y a à peu près 141 hectares. Et c'est un projet fantastique. Alors, nous avons même une petite vidéo, que je vais vous montrer de deux minutes, qui vous explique, je voudrais même sa projet d'envergure, qu'il y comprendre. Nous prenons un nouveau prime minister's office, qui vous basez là-bas. Nous prenons un nouveau parlement. Bon, et ce sont des iconic buildings, un bâtiment fantastique, un iconic building, state of the art. Après, nous prenons huit towers pour un ministère important. Bien sûr, dans sa projet Heritage City-là, ce n'est pas tout un ministère qui bouge là-bas. C'est tout un ministère important qui bouge dans un secure area, avec tout l'aspect de sécurité. Parce que, comme nous, nous avons dit, vous pouvez mettre un nouveau prime minister's office, vous pouvez mettre un nouveau parlement, vous pouvez mettre un ministère important, vous avez un système de sécurité. Et dans mon towers, il y a des intelligents buildings. Et tout le concept de e-governance pour mettre en place. Alors, ce n'est pas ce qui bouge dans ce ministère-là, dans sa location-là, avec ce nouveau set-up infrastructurel-là. Mais c'est aussi, nous faisons 100 procédures, process, méthodologies dans le secteur public, que nous faisons un système de e-governance. Et là aussi, nous tenons une mission en Estonie, que nous faisons étudier tous ces systèmes, comment nous faisons le côté e-governance, parce que le côté ICT, nous faisons bien, bien vite, de 1992 jusqu'à 2015, nous faisons encore dans cinq pays, que nous faisons un GDP per capita, plus il faut en euros. et c'est ça à travers la technologie qu'ils viennent faire. Ça développe Skype, développe tout ça, pas de produits qui ne développent, comme en WhatsApp, comme en Viber, etc. Il découle du fait que Skype a développé une ouverte communication, une d'esprits entier le monde. Et aujourd'hui, je vais vous en faire un free call, Wi-Fi, etc. Alors, de l'autre côté e-governance, c'est pareil. De l'autre cabinet, par exemple, qui a fait le conseil des ministres là-bas, nous a fait qu'il nous étudier, c'est qu'il faut faire électroniquement, tout le papier qu'il a mené, qui est circulé normalement, comme nous, il est circulé, papier. Là-bas, il fait électroniquement, chacun de l'autre sur l'iPad, chacun de l'autre sur le comète, il finit lié avec nos collègues ministres, il finit sur l'autre table, tout le monde est juste, vendredi, quand on vient, on assiste dans le cabinet, il y a des billets de temps, il y a des choses qui restent, il y a des dix, il y a des deux qui causés, après, il y a 30 minutes de cabinet finie. Il faut commencer que la matière jusqu'à des heures. Parlement, pareil. Même dans la loi, par exemple, il y a des ballons de la Good Governance Integrity Reporting Bill, mais tout ça fait électroniquement. Et tout le monde a besoin d'un commentaire décentralisé dans un database, et après, tout le monde a un point qui est soulevé. Le monde a pas même voté par téléphone. Et je pense même à un système pour l'élection. Et le monde a pas besoin de voter en termes, vous connaissez comment dire, traditionnellement, mais il y a un mobile phone, parce qu'il y a un unique ID qui représente tout et qui, au caractère, cause to vote dans vos circonscriptions, même n'importe quoi, tu es au caractère, n'importe quoi, dans les mondes, ça se roule. Alors, ça, c'est en Estonie, mais nous faisons le modèle e-governance pour venir implémenter dans le projet de Heritage City. Et à Dubaï, c'est qu'il nous fait, nous assiser, cause avec tout le sultanal, John Haïdi, qui représente le gouvernement Dubaï, pour qu'il y ait la possibilité d'un G2G agreement avec le gouvernement Dubaï pour aider nous, il veut faire ce projet-là dans deux ans. Et la responsabilité qui est confiée à moi par Saint-Niroud Jagnac, par le vice-premier ministre, c'est qu'il nous devait faire ça dans un délai de trois ans. Et mon dire, qu'il nous met tous les efforts, toute l'énergie pour nous qu'apprendre, à partir de l'année prochaine, le projet déclencher, et d'ici trois ans, il finit faire et où est dans tout ça, la Towers là, qui est pour derrière, où est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a un conique Towers et qu'il y a un nouveau parlement dans Maurice et qu'il y a un nouveau prime minister's office dans Maurice. Maintenant, ce n'est pas juste ça. Ça, c'est le côté administratif avec ce système de sécurité. Et nous, nous avons un chemin bien là, si vous êtes là, où vous trouvez tout ça dans l'entrée qui est là, depuis cinq ans, nous avons un link road phoenix qui rentre depuis l'autre côté, puis nous avons un terrain rouge, où il y a un cas de l'escalé. Tout ça, ce n'est pas un point d'entrée. Vous prenez de l'autre point d'entrée pour un moment qui sort de Boba Saint-Rosile qui passe contre l'université réduit pour rentrer dans ça. Après, il y a de plus pour lui qui vient sur l'autoroute aussi. Mais, comment on rentre dans l'administrative city ? Un chemin qui peut faire très large, quatre lanes de deux côtés, qui pour un grand boulevard. Et aussi, avec tout ce système de l'autre côté, tout ce système restauration, entertainment, et aussi, bien sûr, un magasin parce que un fonctionnaire est content à aller à la 16, 26 après-midi, tout ça. Alors, c'est tout un système qui me met. Je me pose même la possibilité de mettre un parc, un peu comme un Bollywood park qui se fait à Dubaï sur le côté entertainment parce que le concept, c'est work, live and play. Alors, on travaille là, le concept of entertainment est vert. Et après, bien sûr, on est dans tout bon appartement qu'il peut faire, bon appartement. Alors, il est cassé en trois parties. il nous faut à peu près 12 ans. 12 ans qu'il peut construire dans le projet de 336 repants qui l'aussacite qui l'aïe et les autres. Maintenant, il y a un autre projet qui continuait pour la cité administrative. De l'autre côté de Bagatelle d'Armes, ça, c'est un projet plus long terme. Ça, un projet là, il est occupé par le ministère des Finances. Ça, bout, qu'il tombe 336 repants, mini-ci, qui part ici, côté de nous, Ça, il est occupé par nous. Alors, dans 300 livres infinis, nous nous disons qu'ils appellent l'hérité de la cité, parce que c'est l'héritage de Saint-Henri-Roujagnat qui peut rester. Ici, quand nous étions à Ébène, en 2000-2005, Saint-Henri-Roujagnat qui fait ça, de 2005 à 2014, pas finis, aucun grand projet à Maurice, qui est vraiment une ville, un symbole de développement. L'autre, qui peut énoncer, de l'autre côté de l'autoroute là-bas, qui est Saint-Henri-Roujagnat pour quitter plus. Et comme je disais, nous pourrons avoir une nuit et dix jours pour ça arriver. Et moi, je prends l'engagement qui dans trois ans ça peut faire. Et là-bas, tout le monde va trouver. Et il y a une bonne bourse pour l'économie aussi, parce que quand la construction a commencé, il y a un effet multiplicateur sur l'économie en termes de tout le monde qui travaille. Nous nous sommes discutés avec le monde pour qu'il y ait dans tout l'aspect de ce grand projet de construction, qu'ils ont déjà servi le monde mauritien. Ils ont déjà servi le sous-contracteur mauritien pour qu'ils ont servi le monde mauritien et puis dans le contrat même, une clause qui peut dire qui est dans un certain pourcentage du workforce qui est des mauritiens. Mais seulement, bien sûr, ce qu'il y a des skills qui est là, il y a des n'est pas dans le pays. Donc, on a des towers qui sont dans le Dubaï. Là, il y a un possible qu'à Maurice, nous allons faire un iconic towers comme ça. Alors là, il y a des skill forces et après, il y a dans la mesure du possible, au grand maximum pour servir les compagnies mauritiennes et les workforce mauritiennes. Et Heritage City, c'est aussi un nouveau concept. Un nouveau concept parce qu'ici, où il y a Eben, par exemple, ici, ce concept, c'était quoi? C'était d'un terrain. D'un terrain, d'un terrain, après, il y a d'un terrain, d'un terrain, Alors, nous avons trouvé que si nous avons un terrain dans l'Eben, qu'il y a des bâtiments par le monté. Et ici, ce qu'il nous plaît, c'est qu'il y a un concept là, où il y a un système intégré, où il n'y a aucun problème de parking, tout ce qu'il y a de towers qui fait affaire avec ce qu'il y a de parking et ce côté basement et à côté, il y a des lanes bien bien l'hors, il y a tout le côté environnement, l'inscaping, parce qu'il y a des la rivière des côtés. Il est extrêmement joli. Il y a une partie qui peut faire un appartement, qui peut appeler ça de la rivière, de la rivière district. Il y a des l'eau dans la rivière que vous ne trouvez pas. Alors, ce concept, il y a un master plan, le côté design, mais entre-temps, il y a une petite vidéo avec un technicien pour vous donner l'idée de comment ça va, comment il peut être. Mais ça, ce n'est pas la version finale, la version design, qui est un expert pour venir. Alors, vous avez une vidéo là, je peux nous montrer une caméra d'un petit coup. qui est un petit coup. Vous avez une vidéo là, un petit coup. Alors, nous nous dis vis-à-vis, nous que tu es gauche. ça, c'est Apollo. Et ça, c'est le terrain. C'est la rivière qui nous peut trouver là où vous trouvez l'autre côté, tu es à l'écran, nous que tu es haut. Et Banchovin qui prenons au milieu. À gauche, pour le nouveau Parlement, par le ministère d'office, c'est tous les bans de la taux. Mais les bans de la taux, c'est pas comme ça, c'est pour les bans de l'icône. Ça, c'est le côté entertainment et que c'est au foot du street. Et bien sûr, il y a un appartement qui peut être énorme, il y a un appartement qui peut être un appartement qui peut être un appartement qui peut être un travail sur son côté. Et tous ces solar energy où on se trouvait que dans tout ça banal solaire là, la ville gagne l'énergie solaire et sur Bagatelle Down on se banne par nous et de l'autre côté. Bon, ça c'était Zyssen avant vous. Avant qu'il nous vienne avec le design qu'il banne expert à Dubaï, je peux faire, mais il a un projet d'envergure. Un joli projet qui, même pour Don Moris c'est le team Petters en termes de développement. Après, bien sûr, pour moi de fonctionner, c'est fantastique parce que c'était nous qui allait nous mettre une vraie plateforme pour que la fonction publique est dans tout mon atout pour qu'elle soit vers les 20-30 prochaines années, que ce soit en termes d'infrastructures, que ce soit en termes de technologies avec cloud computing et tout mon nouveau système qui nous mettait. Le côté e-governance, depuis l'indépendance, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a. Le système est encore en cas, nous connaissons un dossier, un ministère, un profiling, un gabinets, avec un minute sheet, que tous mettent des remarques pour qu'ils nous prennent l'initiative pour qu'ils nous sentent. Et nous nous allons faire lire dans trois ans. Alors moi, personnellement, je vais promettre le Premier ministre et le vice-premier ministre, tout le gouvernement, qui nous travaille nuit et jour, et dans trois ans, c'est le coup là-bas. Et ce sera l'héritage de ça, en évoquant. Alors c'était ça que nous discutions au niveau du ministère, avec tout le monde de technicien qui est là. Nous avons aussi une firme consultant qui paye de nos euros là, c'est aussi le type présent, et tout le passe très très bien. Du côté financement, tout ça là, le gouvernement mauricien n'a pas besoin de mettre un chou là-dedans. Nous ne pouvons mettre un chou là-dedans, ni pas affecter du tout nos dettes nationales. Nous pouvons faire lire avec une structure que, au fait, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que nous-mêmes clients, nous-mêmes promotés, nous-mêmes pays a besoin à le faire lire, mais nous-mêmes clients. Parce que, quand on a pour faire un projet là, il coûte 800 millions de dollars. Là, avec un chiffre qui est calculé, il y a un travail, avec un internal rate of return, return on investment, ce pourcentage qu'il est pour générer. Alors, 800 millions de dollars d'investissement par le promoteur, et finalement, quand on finit de faire le tout, le gouvernement peut louer, ça va être un bâtiment là, il doit une période de 20 à 25 ans, après lesquelles tout ça va être un bâtiment là, il est pour le gouvernement et c'est un financement, une structure, il faut dire, qui équipe un travail qui est très intelligent dans la mesure où nous avons gagné un développement comme ça dans nos pays, sans qu'il ne nous trouve qu'à cela nous, et nous ne nous trouvons qu'à ce qu'il est grave, qu'on mène nous. Ce seul commitment qui nous est maintenant, qui c'est nous qui loucater, pour louer l'île au 20 à 25 ans, après nous, nous sommes propriétaires, mais le développement là pour faire, l'économie pour boost, construction commencée, c'est qu'il nous peut dire en termes de kickstart l'économie, mais définitivement, il peut arriver l'année prochaine, le vice-premier ministre Ingozlo, Dubai Port, Dubai Port aussi, il finit presque finalisé, avec le sultan Al-Jannahidi, d'IP World, et je peux venir pour, très bref, je peux venir pour optimiser le port actuel et doubler ses capacités, avec toute cette expertise qu'ils étaient là, que je ne finis pas plus qu'il y a 65 pôles, 65 pôles dans le monde, y compris Mumbai, dans l'Inde, ce pôle Mumbai, Chennai, ça va faire par, Mumbai, faire par chose, par d'IP World, et nous aussi, la possibilité, pour set up, un système de pétrolium stockage aussi, à Maurice, parce que c'est un risque énorme pour le pays, nous n'avons pas de vaisselle qui vient, il y a un bateau qui vient chaque trois semaines, et, comment vous le connaissez, pour dire que, depuis le bateau, on met dans le camion, le camion, il y a un livré, dans le petrol station, mais si vous n'avez pas, nous payons beaucoup qu'un centième de dimmerage, dimmerage cost, et désormais, il y a un risque, dans le passé, dans le rapport STC, c'est expliqué, ça a combien de fois il y a une contamination, high sediment level, que de black oil, white oil, il y a un mélange, l'eau, la mer, et tout ça, ce n'est pas un risque énorme, nous faisons un système de nos gaz de pétrole, dans le risque, et ça c'est un autre projet, qui peut aussi, part, offre sa restructuration, qu'il nous peut faire, sur le pot, mais Dubai Ports, a priori, optimise, le current level of activity, c'est-à-dire, qu'il peut doubler, ce qu'il nous peut, à ce terrain là, capable de faire, deuxième phase, de la qualité, baser le level of activity, qui est là, avec tout le développement, qui peut, tout ça, ça, warehousing, free port services, et tout ce qui est là, si, l'EALA, Nugugiza a grandi, l'EALA, nous va le faire, un deuxième island terminal, pour une loi, une deuxième phase, mais sa première phase, là, peut commencer l'année prochaine, alors, que ce soit sur le côté, le port, ou Heritage City, ce sont deux projets, qui peuvent commencer, définitivement, suite à la visite, qui, le premier ministre, Sarni, ou Jagna, le vice-premier ministre, moi-même, avec toute l'équipe, qui est là-bas, qui nous ont aussi gagné, on pense, c'est important, on peut dire, c'est un journaliste, et qui, se capable de laisser un message là, toute la population, pour faire au défi, développement, qui peut commencer à partir, l'année prochaine.